Le numérique, il change la façon d'enseigner parce qu'il est présent dans la vie du quotidien de l'enseignant, dans la vie du quotidien de l'élève, et du coup, il amène l'enseignant, il amène l'élève à se poser les questions différemment. D'abord, il faut enseigner au numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'inné, même les digital natives ont plein de choses à apprendre du numérique, des sujets sur la protection des données, des sujets sur la bonne façon d'aller chercher des informations et d'aller trouver des bonnes sources pour trouver des ressources intelligentes, etc. Ça change la façon d'interagir parce que c'est peut-être plus facile, du coup, de donner l'accès aux élèves à de multiples ressources qui vont lui permettre de construire un savoir qui sera plus divers, plus composé de tout un tas de choses plus riches que ce qu'on pourrait avoir simplement en se contentant du manuel et du cours de l'enseignant. Donc l'enseignant peut être amené du coup à enrichir son cours, il va être amené aussi à mieux diversifier les approches en fonction de chacun des élèves, le numérique permet ça, facilite en tout cas, même sans le numérique, on peut différencier son cours en fonction des élèves, de leur capacité à apprendre, etc. Mais avec le numérique, on peut le faire à grande échelle. On va pouvoir à grande échelle aider tel élève qui a eu une difficulté sur tel sujet ou qui a une petite difficulté sur un problème de dyslexie, un problème, peu importe son sujet, son approche ou réciproquement des élèves qui n'ont pas de problème et qui sont avides et qui ont faim de savoir vont pouvoir, au travers de ressources numériques, l'enseignant va leur mettre à disposition aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Merci. 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 Merci.